bonjour dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à résoudre une inéquation avec la fonction inverse alors ici la fonction inverse elle est un tout petit peu cachée dans cette inéquation elle est cachée dans 4 sur x c'est en fait 4 fois 1 sur x c'est à dire 4 fois la fonction inverse je rajoute encore deux et je voudrais que tout ceci ça soit strictement inférieur à 5 quelles sont toutes les valeurs de x qui conviennent c'est à dire résolvons cette inéquation alors avant de s'attaquer proprement dit à notre fonction inverse il faudrait l'isoler cette fonction inverse et on va partir sur le principe de base de la résolution des inéquations c'est à dire commencer par isoler x alors allons-y voilà j'ai donc recopier mon inéquation on a dit qu'on voudrait isoler la fonction inverse donc il faudrait se débarrasser de ce plus 2 ce qui fait qu'on a 4 sur x qui est inférieur à 5 moins 2 je simplifie soit 4 sur x inférieur à 3 alors toujours dans l'idée d'isoler x plus précisément donc de faire apparaître cette fonction inverse on va se débarrasser du 4 ici tout simplement en divisant de part et d'autre par 4 ce qui fait que en divisant par 4 à gauche il me reste 1 sur x puisque là j'en ai 4 des 1 sur x donc je divise par 4 il me reste 1 sur x et là j'ai donc 3 divisé par 4 ou plus simplement 3 quart et maintenant toujours dans l'idée d'isoler x puisque c'est x qu'on cherche on va passer aux inverses et oui avec la fonction inverse on inverse ce qui veut dire qu'on va retourner ici de part et d'autre les deux écritures fractionnaires attention dans un premier temps je vais commettre volontairement une erreur si je retourne 1 sur x ça me fait x sur 1 inférieur à si je retourne trois quarts ça me fait 4 tiers alors ça tombe bien parce que x sur 1 c'est x et donc on aura isolé x sauf que là je le répète j'ai commis une erreur laquelle et bien cette propriété nous dit que si on a deux nombres qui sont de même signe le fait que a soit plus petit que b ça signifie que 1 sur a est plus grand que 1 sur b autrement dit l'inégalité se retourne ça c'est dû au fait que la fonction inverse est une fonction décroissante et ce que j'ai écrit ici est du coup absolument faux on aura x sur 1 plus grand que quatre tiers alors attention petite parenthèse on voit que pour passer de ceci à ceci on a utilisé une propriété qui avait quand même qui possédait une condition le fait que a et b sont deux nombres de mêmes signes mais ici ça ne pose pas de problème parce que si on regarde l'énoncé on nous dit que x est un nombre strictement positif on travaille sur 0 plus l'infini ce qui veut dire que 1 sur x est positif puisque x est positif trois quarts ça c'est un nombre positif donc on a bien ici deux nombres qui sont tous les deux positifs donc on a bien des nombres de même signe ce qui signifie que heureusement on peut donc appliquer cette propriété bon ben là on a quasiment fini on a dit que x sur 1 c'est pareil que x soit x strictement supérieur à quatre tiers et bien on a notre ensemble solution ce sont donc tous les nombres strictement plus grands que quatre tiers on peut donc écrire s égal je commence à quatre tiers quatre tiers je n'en veux pas puisque l'inégalité est stricte donc ici je mets une borne ouverte et je ne m'arrête plus ensuite jusqu'à plus l'infini également ouvert voilà donc notre ensemble solution quatre tiers plus l'infini cette séquence est terminée